Musique Salut à tous, je suis ravie de enfin vous retrouver dans un nouveau point lecture et j'ai pris extrêmement de retard parce que si je ne me trompe pas, niveau point lecture, il me manque février, mars et avril, sachant que mars et avril j'ai peu lu donc ça va aller, finalement ça va être pas si compliqué de rattraper mon retard, mais je vous propose qu'on commence tout de suite. Le premier livre dont je voudrais vous parler, il s'agit d'un roman auto-édité puisqu'il s'agit de l'Utopie Nanototale écrit par Vincent Féric. L'auteur m'a donc contacté afin de savoir si je serais intéressée par lire son roman en service presse et quand j'ai vu qu'il s'agissait d'une dystopie, vu mon amour pour le genre, eh bien je n'ai pu qu'accepter et c'est donc avec joie que je me suis penchée dessus. Dans Utopie Nanototale, vous allez vous situer dans un futur proche où l'humanité est devenue, j'ai envie de vous dire, parfaite « Puisqu'il n'y a plus de famine, plus personne ne s'entre-déchire, c'est la vie intégrale, tout va bien » et ce grâce à quoi ? Grâce à une énorme société du nom de Nanototale qui finalement contrôle tout le monde grâce à des nanoparticules qui sont injectées dans les corps humains et ce, dès la naissance. On est réellement dans une dystopie puisque en apparence nous avons un univers qui est extrêmement utopique où tout se passe bien, mais comme d'habitude, la vraie question à se poser va être « Quel est le prix à payer ? » et « Quelle est la vérité derrière tout ça ? » et c'est ce que va découvrir l'un de nos personnages dans ce roman et ce, bien malgré lui. Ce personnage s'appelle Michelin, c'est un drôle de nom, mais vous apprendrez pourquoi il se nomme comme ça puisque en fait, aucun prénom n'est laissé au hasard, mais ça, j'ai envie de vous laisser un petit peu découvrir tout cet univers. En fait, ici, donc, ce personnage fait partie, comme les autres, de ces gens bien pensants et j'ai envie de vous dire même bien pensés, contrôlés par des nanoparticules dont toutes les émotions, etc., correspondent à ce qu'on attend de lui qui tient son rôle dans la société, qui a son travail, qui a sa femme qu'on a choisie pour lui, évidemment, mais dont il est heureux d'être avec, évidemment, et donc il est content à présent puisqu'il va avoir le droit de procréer et qu'on lui en a donné l'autorisation, évidemment. Donc tout est un petit peu comme ça dans cet univers et vous allez voir que Vincent Féric passe énormément de temps à vous présenter cet univers et sincèrement, mais c'est bluffant. C'est extrêmement bien pensé, il faut le savoir. C'est très très scientifique. Mais vu que son auteur a un doctorat en sciences et que si je ne me trompe pas, il a travaillé ou travaille toujours en centre de recherche, il ne faut pas vous étonner qu'il soit extrêmement bien documenté en sciences. Il l'est et c'est vraiment très intéressant en fait comme parcours et comme réflexion sur cette société. Vous passez vraiment beaucoup de temps au début où vous n'avez pas une réelle intrigue dans tout ça mais simplement vous découvrez l'univers tel qu'il est. Et je peux vous dire que rien que la découverte de cet univers, c'est assez flippant. Vous lisez, vous êtes là, waouh ! Et vous dites que pourquoi pas, un jour ça pourrait devenir comme ça, pourquoi pas ? Et ça peut être en c'est flippant. Il a vraiment poussé, j'ai envie de vous dire, au bout du bout du bout ce que peut être le contrôle de l'humanité à partir du moment où on arrive à vous contrôler par la science tout bêtement. Et il pousse très loin la réflexion mais tout reste crédible. C'est pas du tout rocambolesque, ça ne porte pas dans sa ligne à lui, dans ce qu'il a imaginé. Tout reste extrêmement crédible et c'est ça qui rend encore plus prégnant et qui fait encore plus peur. C'est cette espèce de crédibilité qui l'insuffle à son roman. Après, du coup, au début, vous n'avez pas trop d'interactions entre les personnages. Ce qui là aussi est normal puisque ce sont des personnages qui sont tous contrôlés. Donc vous n'avez que très peu d'interactions entre eux. Ils vivent des vies vraiment très rangées, très sur des rails. Donc c'est... Moi, au début, ça m'a un peu surprise parce que ça donne une écriture assez particulière. Vous avez peu de dialogues, vous avez peu d'actions pures. On vous raconte un peu un enchaînement d'événements. Donc c'est assez surprenant. En soi, c'est pas dérangeant dans le sens où il crée quand même un univers qui est captivant. Après, je vous le dis, vous avez énormément de science de développer là-dedans. C'est... Ouais, c'est quand même bien développé. Donc c'est pas trop compliqué. Je veux dire, même si vous n'êtes pas scientifique, vous allez comprendre parce que c'est bien fait. Mais si vous n'aimez pas du tout le côté scientifique dans la science-fiction ou dans les dystopies, là, je pense que vous allez avoir un peu plus de mal à cadrer avec parce que vous rentrez vraiment dans... Ouais, vous rentrez vraiment dans les dérives de la science et dans ce que ça peut amener, en fait, à l'humanité de bien comme de mal. Et puis aussi, derrière, comme toute dystopie, quels sont les mensonges qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'on fait croire à la population, cette belle utopie, et qu'est la réalité que vous avez derrière. Donc voilà, tout ça, c'est bien développé. Après, Michelin, pour des raisons que je vous laisse découvrir, va commencer à se rendre compte qu'il y a quand même un truc qui cloche dans sa vie et qui cloche bien dans son pays, en fait. Et il va aller à la recherche de réponses. Et là, je peux vous dire qu'il va en trouver, mais peut-être pas forcément celles sur lesquelles il comptait. Et là, du coup, vous avez quand même une sorte d'intrigue qui se met en place. Donc ça n'est pas bourré d'actions. Vous n'avez pas de course poursuite, vous n'avez pas de trucs comme ça. Au niveau de l'intrigue, ça reste calme. Ça reste toujours assez calme, assez linéaire, même si on va dans des directions auxquelles on ne s'attend pas. Et c'est surtout, je dirais, les révélations auxquelles on ne s'attend pas. Voilà. C'est pas... Vous n'avez pas d'actions brutes, vous n'avez pas de gros retournements de situation, etc. De trucs complètement impensables. Par contre, on vous emmène dans des directions auxquelles vous ne pouvez pas penser puisque l'univers est vraiment créé par Vincent Féric et que c'est difficile de savoir dans quoi vous allez. Et il sait vous surprendre tout au long du roman. Et ce, jusqu'à la fin. Parce que je peux vous dire que je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'espérais, en fait, une fin originale qui, voilà, qui donne vraiment un truc sympa. Mais alors, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi bien réussie. C'est à la fois inéluctable et à la fois vous avez une touche d'espoir. Enfin, c'est très très bien fait, c'est très bien mené. Et donc, voilà, c'était une dystopie qui, moi, m'a beaucoup plu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut accrocher avec ce côté scientifique. Et il faut savoir passer outre, au début du roman, le fait que vous n'êtes pas dans un roman qui est écrit classiquement. Que vous n'allez pas avoir de dialogue, que vous n'avez pas d'action, que vous avez un enchaînement de faits, que vous êtes vraiment dans la découverte d'un univers et dans la découverte de ce que la science a fait à l'humanité. Et voilà, j'ai envie de vous dire que la science ici, nano-total, l'entreprise nano-total et tout ce qu'elle représente, devient presque un personnage dont on suit les actions et les conséquences. Donc c'est assez particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, si vous aimez la dystopie, que vous aimez les trucs un peu scientifiques, penchez-vous dessus parce que je peux vous dire que niveau surprise et originalité, vous n'allez vraiment pas être déçus. Ensuite, je voudrais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a déjà quelques temps puisque je l'ai lu ni plus ni moins qu'au mois de février. Dans le cadre du Plibe, puisque je devais choisir pour fin février les livres qui feraient partie de cette sélection, et j'avais donc envie de lire le temps 1 de Shade of Magic par V.I. Schwab et paru chez Lumen Editions. Honnêtement, c'est un roman qui a fait vraiment pas mal parler de lui. Je pense que vous savez tous plus ou moins de quoi il parle si vous aimez le fantastique. Vous êtes donc ici dans un fantastique young adult où vous allez retrouver 4 mondes parallèles, entre guillemets. Dans ces 4 mondes, vous retrouvez un Londres. Vous avez le Londres gris qui finalement est le nôtre. C'est un Londres où il n'y a pas de magie. Les gens ont oublié finalement ce qu'était la magie. De ce monde, vous allez retrouver le personnage de Lila, qui donc elle est une voleuse, et qui va rencontrer un autre personnage, le personnage de Kel, qui est un magicien de sang, et qui lui vient du Londres rouge. Le Londres rouge est donc le deuxième Londres, le Londres où la magie est omniprésente, fait partie de la vie quotidienne des gens. Ensuite, il reste 2 Londres, le blanc, là où la magie y est très dangereuse. Et on y rencontre d'ailleurs 2 personnages qui font assez froid dans le dos, et qui sont ni plus ni moins que cruels, mais qui restent très intéressants quand même à découvrir. Et enfin, vous avez le 4ème Londres, le Londres noir, où la magie a tellement pris d'ampleur sur le reste qu'elle s'est contentée de tout détruire. Ni plus ni moins. Donc il y a quand même des règles qui régissent ces mondes, et notamment le peu de personnes qui sont capables de passer d'un Londres à l'autre, dont elle fait partie, ont comme règle de ne jamais transporter un objet d'un monde à l'autre. Évidemment qu'elle va transgresser les règles, et va se mettre largement dans la mouise, entraînant donc bien malgré elle la jeune Lila. Alors, pour ce qui est du début de l'histoire, il faut que je dise, moi j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, mais là je vous parle vraiment du tout, tout début de l'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est un univers qui est complexe, vous avez 4 Londres, et l'auteur vous donne énormément d'informations en très peu de temps, et en plus elle veut tellement vous donner d'informations qu'elle a tendance à se répéter et se répéter, et moi je crois que vous avez qu'à un moment, au début j'étais complètement paumée, j'avais du mal à me faire à la plume. Alors, est-ce que c'est la traduction, est-ce que c'est la plume, j'en sais rien, mais j'ai eu un petit peu de mal. Mais sincèrement, je pense que ça a duré quoi ? 40-50 pages, après c'était bon, j'étais carrément dedans, mais le tout tout début, il a été un petit peu laborieux, j'ai dû un petit peu prendre sur moi et me forcer à continuer, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, parce que la suite de ce roman, personnellement, j'ai totalement craqué et adoré, pour cet univers, pour les personnages, pour tout ce qui se passe, je trouvais ça génial. Concernant les personnages, ils sont tous les deux assez typiques, du genre young adult, mais ils n'en sont pas moins attachants pour autant, ils sont bien réussis, et malgré leur côté un petit peu typique, ils ont quand même des vraies personnalités, ils ne sont pas juste effleurés en surface. Quel reste un personnage mystérieux ? On voit qu'il a des blessures, quand même, au fond de lui. C'est un personnage que j'ai vraiment adoré découvrir, et pareil pour Lila, qui n'a pas eu une vie facile, et qui du coup, va un petit peu balancer entre sa bonté qu'elle a naturellement, et un égoïsme qu'elle se force à avoir, afin de se protéger. Donc là aussi, c'est un personnage que j'aime bien, elle est très cash, elle n'hésite pas, voilà, elle dit ce qu'elle pense, elle n'a pas de filtre, et du coup, c'est très drôle, les interactions qu'il y a entre les deux personnages, qui au début, ne sont vraiment pas faits pour s'entendre, mais qui n'ont pas trop d'autres choix, on va dire, et qui vont devoir apprendre, finalement, à vivre l'un avec l'autre. Donc vous allez me dire, ça, c'est pas original comme situation, c'est souvent quand même, que lorsque vous avez deux personnages, au début, ils peuvent pas se piffrer, et qu'à la fin, ils finissent par s'adorer, et que vous passez par toutes les étapes entre les deux, c'est vrai, mais bon, ici, c'est fait, c'est bien fait, et ça fonctionne, donc moi, ça m'a plu tel quel, et donc, pour les personnages, c'est une réussite. Pour ce qui est de l'atmosphère de l'ambiance, là aussi, je l'ai trouvé très réussi, il y a des moments, c'est très drôle, il y a des moments, c'est beaucoup plus sombre, on est vraiment dans une atmosphère qui est prégnante, qui est prenante, et une fois que vous êtes rentré dans l'univers, le livre, beau être gros, je crois qu'il fait 550 pages, il s'élite très vite, parce qu'il est très difficile à lâcher, et il y a énormément d'actions, de retournements de situations, il se passe énormément d'événements, on transite d'un monde à l'autre, on va dans un Londres rouge, on repasse dans le gris, etc. Donc, afin de vous y retrouver, c'est quand même plutôt bien fait, alors je ne vais pas dire que c'est un chapitre sur deux, mais c'est quand même assez bien fait, et l'auteur essaye toujours de vous donner le petit indice qui va vous montrer que vous êtes dans tel ou tel univers, pour qu'en début de chapitre, vous ne soyez pas paumé, tout simplement, et du coup, ça bouge, ça apporte un réel dynamisme, cette façon de changer d'univers sans cesse, ça apporte vraiment beaucoup de dynamisme, puis vous avez plein de personnages, vraiment, il est très très riche, il se passe énormément de choses, c'est très fouillé, et voilà, moi du coup, je l'ai dévoré, l'atmosphère est sympa, et voilà, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, pour moi, son seul petit défaut, c'est la plume sur laquelle j'ai eu du mal à accrocher au début, et ce début, je vous dis, qui est tellement complexe, qu'il en a été un petit peu laborieux, une fois que j'ai réussi à passer outre ce petit côté, et que je me suis plongée dedans, je l'ai sincèrement plus lâchée du début à la fin, d'ailleurs, j'ai acheté le tome 2, et je pense que je vais pas tarder à le lire, parce que j'ai vraiment envie de savoir la suite de cette histoire. Ensuite, je me suis encore penchée sur un premier tome, toujours en vue du plib, et là aussi, c'est un tome pour lequel j'ai voté dans ma sélection, il s'agit de Laura Noire, qui est un tome 1, qui est écrit par Roberto Sanker, et qui est paru aux éditions Scrineo. Je suis désolée si je massacre le nom de l'auteur, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, en tout cas, je tiens à vous dire tout de suite que le deuxième tome est déjà sorti, si ça vous tente, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous avez lu et aimé le premier. Mais revenons à nos moutons, et parlons un petit peu de Laura Noire, pour vous dire un peu plus en détail de quoi ça parle. Ici, nous sommes dans un roman de fantasy ou post-apo, c'est un petit peu difficile à déterminer, dans le sens où vous avez la Terre arcane, mais qui pourrait très bien être la nôtre, et on est plus de 3000 ans après l'apocalypse qui a tout ravagé. Cet apocalypse a quasiment tout ravagé sur son passage, la Terre, les êtres humains et les autres êtres ont réussi à survivre, renaissent quand même de leurs cendres, mais les arbres ont acquis une conscience, les humains ont acquis certains pouvoirs, bref, ici, vous allez être dans un monde totalement de fantasy. Ce qui est intéressant, c'est l'univers qui est mis en place par l'auteur, et que j'ai trouvé extrêmement riche, et que moi, j'ai vraiment adoré. Cet univers où vous allez rencontrer des humains, vous allez rencontrer des elfes, vous allez rencontrer encore d'autres créatures. Cet univers où les arbres, la nature a une conscience, et donc, vous avez quand même un vrai message, j'ai envie de vous dire, écologique, entre guillemets, de protection, un petit peu de l'environnement. Alors, il est noyé dans l'action, il est noyé dans la masse, vous n'allez pas lire un livre de morale, loin s'en faut, mais quand même, on retrouve un peu ce message, et moi, j'ai vraiment adoré, et ça, bien, je vous dis, noyé dans la masse d'action avec tout ce qui se passe autour. Ici, en fait, vous allez rencontrer Louise, qui est une ado, qui suit, on va dire, des études, afin de devenir sorcière guérisseuse, malheureusement pour elle, et ça, c'est dans la quatrième de couverture, je ne vous spoil rien, un démon a décidé de faire planer sur elle une sorte de malédiction qui est le rat noir, et malheureusement pour elle, elle est aussi la seule à pouvoir, et bien, défaire cette malédiction qui, plus que sur elle, va planer, en fait, sur l'ensemble de la Terre Arcane. C'est un livre que j'ai adoré. Alors, le personnage de Louise, il est assez spécial, il ne plaît pas à tout le monde, ça, voilà, il faut en avoir conscience. Pourquoi il ne plaît pas ? Parce que Louise, au début, elle n'accepte pas facilement ce qui lui arrive, elle n'accepte pas le rat noir, elle n'accepte pas de devoir être celle qui va devoir se battre pour sauver, etc. Et moi, j'ai envie de vous dire que cette réaction, elle est normale, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, peut-être que le personnage peut paraître un peu... Peut-être t'as envie de lui foutre un coup de pied dans le cul en lui disant maintenant réveille-toi et bouge-toi d'un autre côté, il ne faut pas oublier que Louise, elle a 15 ans, qu'elle n'a rien demandé à personne. Et oui, des fois, elle réagit comme une ado, mais c'est une ado. Donc, je trouve que... Moi, j'ai trouvé que ses réactions étaient tout à fait adéquates par rapport à son âge et à qui elle est. Après, voilà, je sais qu'elle a énervé certaines personnes, moi, ça a été... Elle ne m'a pas énervée. Alors, ouais, des fois, elle se met en colère. Oui, elle a des réactions d'ado. Oui, elle a un sacré caractère. Mais bon, moi, ça ne m'a pas du tout gênée. Donc ça, je pense que l'appréciation du personnage principal sera propre à chacun. Pour ce qui est de l'univers, il est vraiment magique, il est extrêmement bien fait, il est riche, il est complexe. Je ne sais vraiment pas quoi vous dire pour vous expliquer à quel point j'ai adoré cet univers. Parce que je ne veux pas vous en parler en détail parce que c'est vraiment... Il faut le découvrir. Il faut le découvrir par soi-même. Il faut découvrir ce que c'est que les sorcières guérisseuses, leur parcours, ce qui leur arrive, ce qu'elles doivent subir, entre guillemets, comme épreuve, etc. Où en est la terre arcane à ce moment-là ? Qui est le démon ? Qu'est-ce que l'aura noire ? Tout ça, je pense que c'est vraiment à découvrir. Si je vous en parle de trop, comme pour le précédent roman, voilà, ça revient à vous spoiler. Donc c'est dommage. Et pourtant, je peux vous dire qu'il y a à dire sur ce livre. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et je l'ai lu en février. mais je m'en souviens encore extrêmement bien. Et d'ailleurs, je vais lire incessamment sous peu le tome 2 qui est sorti en avril, je crois, parce que je veux vraiment savoir la suite. Je tiens à noter un point intéressant. C'est que vous avez une carte de l'univers en début de roman. Et moi, je trouve ça vraiment génial. J'adore dans les univers de fantasy quand vous avez comme ça des cartes. Parce que voilà, je vais pas vous spoiler, mais Louise, il y a un moment, elle va sortir de là où elle habite, de là où elle est. et elle va aller un petit peu sur les routes. Et donc moi, je trouve ça super génial de pouvoir suivre son parcours sur la carte. Je trouve ça super riche. Et voilà, ça donne un peu de réalisme, de crédibilité à l'histoire et c'est super sympa. Donc du coup, moi j'ai adoré ce livre aussi bien pour l'atmosphère qui règne dans ce roman où des fois, on est quand même un petit peu en insécurité. J'ai trouvé très très addictif. La pulmume est très belle et quand vous êtes rentré dedans, pour moi, c'était très compliqué de m'arrêter. Il fallait vraiment que l'héroïne se retrouve dans une situation où elle était un peu en sécurité pour que je m'arrête sauf que ça arrive rarement en fait qu'elle soit en sécurité. Donc du coup, j'avais un petit peu du mal à lâcher le livre quand je commençais. L'intrigue elle aussi, elle est assez géniale. Donc voilà, tout est riche dans ce roman. C'est assez incroyable. Et vous retrouvez en fait ce côté un petit peu école puisqu'elle est dans une école de sorciers guérisseurs. Donc vous retrouvez un peu le côté jeune ado qui a des cours, qui va aller rencontrer les premiers garçons, etc. Donc vous avez tout un côté un peu young adult qui est super samba à suivre, qui est toujours assez rigolo. Et puis la fin, bah la fin, je peux vous dire qu'elle vous donne juste envie de découvrir la suite et vous êtes là ah non, c'est pas possible, ça peut pas être la fin. Bah si, c'est la fin et donc il faut attendre. Mais maintenant que le tome 2 est sorti, moi j'ai lu le tome 1 assez tard, j'ai pas eu trop à attendre. Je vais pouvoir lire la suite et j'espère juste que ce sera aussi bien que ce tome 1. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce nouveau point lecture. Comme vous pouvez le voir, ça a été 3 bonnes lectures, même si les 2 derniers je les ai lus il y a assez longtemps, je m'en souviens bien tous les 2. C'est des romans que j'avais extrêmement appréciés. Donc voilà, même si ces derniers temps j'ai lu moins, j'ai lu, j'ai eu de très très bonnes lectures, donc c'est plutôt chouette. Et je pense que si je me souviens bien pour la suite des points lecture, vous verrez que c'est aussi de très très bonnes lectures. Et donc, eh bien j'aurai d'autres très bons avis à vous donner. En attendant, je vous souhaite à tous comme d'habitude une excellente journée de très belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501